Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis trop contente de vous faire car il s'agit d'une vidéo un peu développement personnel, livre etc. car comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter tous mes livres de développement personnel préférés. Il y en a 10 en tout, ce sont 10 livres que vous devez absolument lire dans votre vie, vous n'avez pas le choix, je vous force à les lire. Franchement ce sont des livres, moi qui m'ont appris énormément de choses sur moi, sur les autres, qui m'ont fait beaucoup grandir, réaliser plein de trucs. Et honnêtement je pense que j'ai lu tous les livres de développement personnel qui sont disponibles en français, même en anglais. Je les ai tous lus, j'ai vraiment une passion pour ce livre là parce que j'adore lire et apprendre des choses. Et du coup, spécialement pour vous, je vous ai fait un petit condensé des 10 pépites que vous devez lire. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Alors il y a 10 livres, vous verrez la pile de livres que j'ai, j'en ai même par terre et tout, enfin bref, j'ai vraiment beaucoup beaucoup de livres. On dirait, vous savez Gustave avec les petits bords sauce fromage, enfin bref, j'espère que vous avez la ref de Cendrillon. Je vais passer assez vite sur les livres parce qu'il y en a quand même 10 et que 10 c'est beaucoup et j'ai pas envie que cette vidéo dure 1h30 donc let's go ! Je vais vous présenter les livres un peu au hasard et le premier que je pioche c'est celui-ci. C'est un livre qui s'appelle Faites votre glucose révolution de Jessie, un chaussé, un chaussé, je sais pas trop comment on dit. Bon ça c'est vraiment un peu le livre qui est le moins développement personnel si je peux me permettre mais c'est plus un livre nutrition qui va vous aider à prendre de bonnes habitudes alimentaires et qui va vraiment vous expliquer comment réduire votre glycémie. C'est un livre qui est hyper intéressant, qui donne plein de conseils hyper concrets sur et bien comment diminuer le taux de sucre dans le sang et être plus en forme au quotidien. Les conseils peuvent aller de, je sais pas, faire un tour après manger, à commencer par les légumes pendant votre repas. Il est hyper bien écrit, il se lit très facilement, il y a des petits schémas et tout, franchement c'est une pépite. Vous devez le lire, en plus il est dispo en forme à poche, j'ai vu il est sorti l'année dernière et je l'adore. Deuxième livre que vous devez absolument lire, c'est celui-ci, 101 essais qui vont changer votre façon de penser de Brianna West. J'ai un deuxième livre que je vais vous présenter juste après de cet auteur, c'est vraiment extrêmement bien écrit. Alors en fait c'est un livre qui se lit très facilement parce qu'en fait c'est sous forme de petits articles, enfin je sais pas comment expliquer, c'est ouais c'est des petits articles de deux pages à chaque fois qui vous aident vraiment à prendre du recul sur une situation, à lister les choses qui vont dans votre vie, à vous faire réfléchir. Je trouve que c'est le livre parfait à emmener en vacances parce qu'il se lit très facilement. Je l'ai adoré, il parle de plein de thèmes différents que ce soit l'amour, l'amitié, votre carrière, etc. Je l'ai adoré, vous devez le lire. Ensuite le troisième livre, donc c'est la même auteure, c'est Brianna West et c'est La montagne, c'est toi. C'est un livre qui parle de l'auto-sabotage et comment en fait éviter de s'auto-saboter et de ruiner des relations, un travail, comment éviter les habitudes toxiques et destructives. C'est hyper hyper bien écrit, j'ai adoré le lire. Pareil, il se lit super facilement, c'est un livre parfait pour emmener en vacances. Et en fait cette auteur, elle a écrit vraiment beaucoup de livres qui sont disponibles sur Amazon, mais le problème c'est qu'il n'y en a que deux qui ont été traduits en français, donc celui que je viens de vous présenter et celui-ci. Je pense que je vais commencer à les lire en anglais parce que ça prend trop de temps à être traduit et moi je suis très impatiente. Donc voilà, ça c'est vraiment un livre pour se libérer de l'auto-sabotage. Il est un peu plus sombre entre guillemets de l'autre parce qu'il va venir vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais chercher ce qui va pas. Il va vraiment vous poser des questions en mode qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta vie et pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça, comme ci, comme ci. Et moi j'ai eu pas mal de déclics grâce à ce livre donc vous devez le lire. Ensuite, deux livres que je vais vous présenter qui viennent de mon auteur, je pense, préféré. C'est aussi un mec qui est sur Instagram, qui fait des podcasts et tout et je pense que si vous êtes un peu familier avec le monde du développement personnel, vous devez connaître cette personne qui n'est autre que Jay Chetty. On voit sa belle petite photo juste ici. J'adore ce mec, vraiment, je suis fan de lui. Je le suis sur Instagram, sur TikTok. Il fait plein de podcasts, il interview plein de gens hyper inspirants et ces livres sont des pépites. Franchement, je pense qu'on devrait les forcer. Enfin, tout le monde devrait lire ce genre de livre parce que je vous assure que c'est tellement passionnant. Il traite énormément de sujets différents que ce soit l'argent, l'amour, la séparation, le divorce, votre carrière, comment gérer votre vie. C'est passionnant, passionnant, passionnant. Et en fait, ce sont des thèmes qui touchent absolument tout le monde. Tous les êtres humains peuvent se reconnaître et apprendre énormément de choses dans ce livre. Son parcours à Jay Chetty est un peu particulier parce qu'en fait, il a été moine bouddhiste pendant 3 ans et à force de fréquenter des moines, d'être dans le silence, de passer du temps seul, il a appris beaucoup de choses et c'est un livre qui est très enrichissant. On a tellement de la chance d'avoir des gens comme ça, hyper inspirants, avec des parcours hyper atypiques qui nous partagent leurs leçons de vie et vraiment, c'est un livre, c'est une pépite. Je pense que c'est peut-être le livre préféré, enfin mon livre préféré de développement personnel. Il est gros, ça peut faire peur, mais je trouve qu'il se lit très rapidement. Et puis, je sais pas, il part de la confiance en soi, de plein de thèmes passionnants et il permet vraiment d'être ouvert sur les autres, ouvert sur soi-même. Et voilà, j'ai énormément appris, je ne peux que vous le conseiller. Et le deuxième livre qu'il a écrit beaucoup plus récemment, qui est sorti l'année dernière, mais qui a déjà été traduit en français, on a beaucoup de chance. C'est un livre qui s'appelle Les 8 lois de l'amour. Trouver l'amour, le garder et le quitter. C'est un livre qui traite uniquement des relations amoureuses. J'ai énormément appris grâce à ce livre. Je l'ai lu l'année dernière, dans une période de ma vie qui n'était pas facile, car j'étais en train de me séparer de mon ex. Et ce livre m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidée. Donc si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour comme moi, si vous êtes en couple et que vous cherchez à améliorer votre couple et vous sentir beaucoup plus épanoui dans votre relation, et même si vous êtes déjà épanoui dans votre relation, il peut vraiment vous donner des clés pour aller plus loin dans le couple, mieux comprendre l'autre. C'est vraiment une pépite. Et si vous êtes en séparation ou séparé, il va vous aider à vous relever, à vous remonter la pente. Pareil, il se lit super facilement. Il y a des schémas à l'intérieur, il vous propose des petits exercices et tout. Vraiment une pépite. Ces deux livres, ce sont mes préférés. Je ne peux que vous les recommander. Ensuite, on va passer sur deux livres qui ont été écrits par deux auteurs différents, mais qui se ressemblent beaucoup. Ce sont des livres qui vont vous aider à prendre des bonnes habitudes dans votre vie. Bon, vous voyez, je vous avais dit que cette vidéo n'allait pas être triée, pas ordonnée, mais en fait si, elle est quand même très ordonnée. Bref, le premier livre dont je veux vous parler, c'est celui-ci, Un rien pour tout changer de l'auteur James Clear. Micro action, méga impact. De minuscules changements vont transformer votre vie. La méthode révolutionnaire qui va bousculer vos habitudes. Ce livre, c'est une mine d'or. Si vous voulez prendre des petites habitudes, enfin des bonnes habitudes, et vous y tenir, et pas tenir vos habitudes que le 1er janvier, eh bien, lisez ce livre. C'est passionnant. On apprend énormément de choses sur le développement humain, sur la prise d'habitude. C'est passionnant, passionnant. Cet homme est un neurologue qui a analysé des milliers de clients et qui a pu arriver à pas mal de conclusions qui sont très intéressantes. Pareil, il donne vraiment beaucoup de clés et d'actions concrètes pour réaliser ses rêves via des petites habitudes à mettre en place. C'est passionnant, passionnant, passionnant. Très facile à lire, je vous le conseille. Et un autre livre, un peu du même style, ça s'appelle La méthode des petites habitudes qui a été écrit par BJ Fogg. Et c'est écrit conseils et outils pour devenir qui vous êtes. C'est hyper intéressant. Personnellement, je pense que j'ai préféré ce livre-là parce qu'en fait, ce livre-là, il est très intéressant. Vous voyez, il est hyper schématisé. Il va vous expliquer vraiment comment prendre des petites habitudes. Mais déjà, bon, il est quand même beaucoup plus gros. J'ai ma voisine qui passe, c'est extrêmement gênant. Merci. Ce livre est hyper bien écrit, sauf qu'en fait, j'ai trouvé qu'il prenait trop d'exemples. Enfin, en fait, à chaque fois qu'il va démontrer un concept, il va prendre l'exemple de quelqu'un. Voilà, enfin, je ne sais pas. J'ai moins apprécié peut-être l'écriture. Il est hyper bien. Vraiment, vous devez le lire. mais à comparer, je trouvais celui-ci un peu plus moderne. Ensuite, il me reste 3 livres à vous présenter. On fait une petite pause dans le développement personnel pour vous parler. Enfin, ça reste du développement personnel mais c'est un peu différent. C'est le livre Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker. Ce que la science nous révèle pour mieux dormir. Ce livre est une pépite. Je vous assure que depuis que je l'ai lu, je fais 8 heures de sommeil par nuit. Je me couche avant minuit. Enfin, j'ai pris vraiment beaucoup de bonnes habitudes pour bien dormir parce qu'en fait, dans ce livre, on comprend à quel point bien dormir. C'est primordial, je vous assure. J'ai appris quelque chose, c'est qu'on ne peut pas rattraper une heure de sommeil perdue. C'est-à-dire que si vous dormez 4 heures par nuit la semaine et que vous vous dites c'est bon, je vais dormir 12 heures par nuit, faire la grasse mat et tout, je vais rattraper mon temps de sommeil perdu. Eh bien, ça n'existe pas. On ne peut pas rattraper une heure de sommeil perdu. Enfin, c'est pas possible. Donc, c'est hyper intéressant et en fait, on comprend que si on ne dort pas assez, eh bien, nos cellules ont plus de mal à se régénérer, on vieillit beaucoup plus vite et forcément, eh bien, on n'est plus sujet à attraper des maladies comme des cancers, etc. Vraiment, j'ai eu un électrochoc avec ce livre. Déjà que je dormais, j'avais un bon rythme de sommeil mais là, enfin moi, j'ai même plus envie d'aller en soirée, j'ai envie que de dormir et de me coucher à 22 heures. Vraiment, hyper intéressant, vous devez le lire. Ensuite, avant, dernier livre que je voulais vous présenter, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je ne sais pas trop comment on dit. Bon, vous voyez, il fait un peu vieillot et c'est normal parce que ce livre a été écrit dans les années 1950 donc il a quand même plus de 70 ans mais je vous assure que tous les concepts qui sont énoncés dans ce livre sont encore mais terriblement d'actualité. C'est un livre passionnant, passionnant. Alors, le titre Comment se faire des amis, vous allez me dire mais moi, je n'ai pas besoin de me faire des amis, je suis une personne très sociable et je serai la première à vous dire mais moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise Comment faire des amis, j'ai des amis à n'en plus finir, je suis hyper sociable, voilà, je n'ai aucun mal à ça. Détrompez-vous, détrompez-vous. Même la personne la plus sociable a besoin de ce livre parce qu'en fait, ce n'est pas seulement Comment se faire des amis, c'est vraiment comment être à l'aise en société, comment un peu obtenir ce que l'on veut des autres, comment être agréable avec les autres, comment faire en sorte que les autres collaborent avec nous. C'est un livre un peu pour être plus leader avec les autres et imposer un petit peu son point de vue. Ce n'est pas un livre mais c'est vraiment un livre pour se faire apprécier des autres, que ce soit des collègues de travail, en couple, en famille, etc. Et c'est un livre qui est tellement, tellement précieux qui parle vraiment en fait d'intelligence émotionnelle. Pour moi, tout le monde devrait le lire, même les personnes les plus introverties ou extraverties, ça devrait être obligatoire. Je pense qu'on devrait faire lire ce livre-là à des collégiens, enfin vraiment, vous en apprendrez mais tellement, il se lit assez facilement. Et ensuite, le dernier livre et pas des moindres, c'est celui-ci, c'est les 7 habitudes de ceux qui réalisent, tout ce qu'ils entreprennent de l'auteur Stéphane Covey, je crois qu'on dit comme ça. Il parle en fait vraiment de 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. C'est vraiment des habitudes pour réussir ce qu'on veut faire, comment définir ses objectifs, comment y arriver et si on a un échec, comment on fait et truc et truc et truc. C'est une mine d'or ce livre. Il est hyper hyper intéressant. Moi, il m'a vraiment motivée à par exemple reprendre ma chaîne YouTube, à changer de travail, à être plus épanouie dans ma vie en général, à faire plus de sport, à voyager plus et en fait, je me suis vraiment rendue compte de ce que t'aient vraiment mes objectifs au fond de moi et comment agir au fond de moi-même pour être plus alignée avec mes objectifs et avoir une vie tout simplement plus épanouie et pour ça, ce livre, c'est une pépite. Alors, je vous préviens, il est assez gros. Enfin franchement, d'ailleurs, vous pouvez voir à l'intérieur. Moi, quand j'aime bien un livre, je surligne en fait tous les passages importants et donc là, vous voyez qu'il est quand même pas mal surlillé donc c'est vraiment une grosse pépite. Vous devez le lire, il se lit assez lentement mais je vous assure qu'il en vaut la peine. Donc voilà tout le monde, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez découvert des nouveaux livres. Honnêtement, moi je ne lis que les livres de développement personnel. C'est vraiment pour moi la meilleure manière d'apprendre quelque chose et puis voyez, vous vous posez le soir dans votre lit avec une petite tisade, vous prenez votre petit livre et tout, c'est hyper sympa. Même que vous soyez dans l'avion, dans le train, en voyage, en vacance, c'est important et c'est une source d'information qui est peut-être de moins en moins utilisée mais je trouve ça extrêmement dommage car vous pouvez vraiment beaucoup apprendre et même améliorer votre orthographe. Enfin moi depuis que je... J'ai toujours eu une bonne orthographe mais encore plus depuis que je lis des livres. Donc voilà, j'espère que ma petite liste vous a plu. Je veux vous voir lire ces livres. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye !